Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour votre programme Businesswoman, un programme dédié, vous le savez, à l'entrepreneuriat au féminin. Alors, elles étaient autrefois une petite poignée, elles sont aujourd'hui des milliers. Chaque année, de plus en plus nombreuses à transcender les stéréotypes et repenser l'équilibre entre vie de famille et vie professionnelle. Elles sont de plus en plus nombreuses à s'afficher et à s'assumer en une des magazines économiques. Les femmes seraient-elles devenues plus audacieuses ? C'est le thème de notre émission et pour en parler, deux invités. La première, Lara Roy-Hires, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Selectionniste.com, un site que vous avez cofondé avec une associée, Tatiana Jama. Oui, tout à fait. Et également Cécile Pasquinelli, c'est bien, j'ai bien prononcé les noms. Bonjour. Bonjour, vous avez fondé, quant à vous, une marque Garance Paris, une ligne de sous-vêtements et de maillots de bain pour femmes ayant subi une ablation du sein suite à un cancer. Tout à fait. Alors, toutes les deux, vous êtes ici pour parler un petit peu d'audace. On va commencer par vous, Cécile. Vous avez suivi un traitement qui a duré très longtemps, 18 mois. Vous avez pris la décision, le choix de monter votre structure. On peut parler d'audace ? Oui, bien sûr. C'est clair que si je n'avais pas eu cet accident de vie, il n'est pas certain que j'aurais monté, que j'aurais eu le courage, en fait, de monter mon entreprise. Le cancer, parce que c'est cette maladie dont on parle, c'est vraiment une maladie qui vous fait comprendre et qui vous fait percevoir la fragilité de votre propre vie. Vous êtes confronté, finalement, à la possibilité de votre disparition. Et puis, les traitements sous l'eau sont très lourds. Ils vous mettent souvent… Ils vous font poser un genou à terre. Ils vous fatiguent. Et c'est vrai que j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir et de me dire « Et si ? Et si, demain, je n'étais plus là ? Est-ce que j'aurais réalisé tout ce que j'avais envie ? » Et professionnellement, j'avais vraiment envie de trouver un sens à ce que je faisais. On peut dire que, finalement, la maladie a façonné, a fait croître votre audace, finalement ? Complètement. Le projet entrepreneurial, je l'avais depuis toujours. Je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. J'ai toujours été salariée dans un gros groupe, avec cette envie, quelque part, dans la tête qui trottait, de me lancer également. Et puis, j'avais peur. Plein de peur. J'avais peur de ne pas y arriver. J'avais peur de perdre le statut social que j'avais. J'avais peur de ne pas gagner assez d'argent. Jusqu'au moment où, voilà, la maladie m'a rattrapée. Et là, je me suis dit, finalement, ma plus grosse peur, c'est quoi ? C'est de ne plus être là. Parce qu'encore une fois, c'est prendre conscience qu'on peut partir. Moi, j'étais malade à 39 ans. À ce moment-là, on ne pense pas à ça. C'est très jeune. Voilà. Et prendre conscience de ça, ça m'a fait me dire. Finalement, c'est ça, ma plus grosse peur. Donc, on y va. On se lance. Et puis, on verra bien. La rare ORS, un peu moins d'appréhension, parce que c'est votre deuxième structure. Alors, racontez-nous rapidement, déjà, le principe même de sélectionniste.com. Et puis, d'où vous venez ? Alors, mon parcours. J'étais avocate dans une ancienne vie. Et ce qui m'a décidé à devenir entrepreneur, c'est pareil. Comme ceci, je venais d'une famille d'entrepreneurs. Et puis, pour me réaliser vraiment professionnellement, j'avais cette conviction qu'il fallait que je mène ma propre aventure et que je ne sois pas dépendante de celle d'un cabinet auquel j'appartenais. Et donc, c'est en demi-onde du meuble. J'ai créé ma première société qui s'appelait Deelissime. Et puis, qui a été ensuite revendue. J'en suis partie courant 2013 pour fonder Sélectionniste. Sélectionniste, c'est un site internet sur lequel on peut retrouver tous les produits qui ont été vus dans la presse féminine. Il y a un site concurrent qui existe, mais qui est plutôt spécialisé dans la mode. Vous, vous êtes plutôt spécialisée dans tout ce qui est cosmétiques, produits. Alors, nous, on s'occupe de retrouver tous les produits qui ont été vus dans la presse féminine, qu'ils soient des produits de mode, des produits de beauté, des produits culturels comme des livres, des CD, des stéréos, des guitares. Et puis, de la culture, je l'ai vue, la décoration, l'univers de la décoration et l'univers de l'enfance. C'est aujourd'hui, du moins en France et je crois dans le monde, un projet 360 comme ça, dans tous ces univers-là, qui est un moteur de recherche. On peut retrouver en se souvenant de quelques mots-clés n'importe quel produit qui a été vu dans la presse féminine. Je crois que ça n'existe pas. Quel est votre business model ? Comment vous rémunérez-vous ? Alors, on se rémunère en montant des opérations de partenariat avec les marques qui sont régulièrement dans la cité, dans la presse féminine. Ce qu'on leur offre, c'est de la visibilité, la possibilité de créer sur notre site comme une boutique, qui est sur mesure, qu'elles peuvent complètement customiser et qui ne référence que les produits qui ont été vus dans la presse féminine. Il n'y a pas d'achat, c'est-à-dire que c'est une boutique virtuelle, mais on ne peut pas… Alors, c'est une boutique vers laquelle on redirige ensuite tous les produits qui sont présentés par marque sont ensuite redirigés vers le site de la marque. Voilà. Et puis, à côté de ça, on peut remettre aussi aux marques de monter des opérations spéciales, de créer des thématiques et d'être mise en avant sur le site à travers… On a différents espaces, des bannières, des sliders. Voilà. Plein de produits peuvent être mis en avant sur le site et c'est ce qu'on offre aux marques. Par exemple, Garance, la marque de Cécile, admettons, on retrouve un soutien-gorge, un maillot de bain, effectivement, pour femmes ayant subi une ablation sur le magazine, quelque soit, on peut le retrouver sur le site de Sélectionniste. Exactement. Alors, quelques mots sur Garance, on va en profiter pour en parler, la marque. Donc, Garance, c'est une marque qui est dédiée aux femmes qui ont eu un cancer du sein avec une ablation. Donc, on propose des maillots de bain, on propose de la lingerie de nuit. C'est une marque qui est présente dans des réseaux de distribution à la fois médicaux parce que c'est là, jusqu'à il y a encore quelques années, que l'on trouvait ce genre de produit. Donc, il faut imaginer, la femme, elle avait envie d'un maillot de bain, il fallait qu'elle pousse la porte d'une orthopédie ou d'une pharmacie. Et là, elle avait finalement le choix entre deux marques allemandes avec des modèles un peu austères. Et l'audace de Garance, puisqu'on parle d'audace, ça a été de croire qu'on pouvait leur proposer une alternative, si elle le souhaitait, et qui était d'avoir accès à des modèles féminins, tendances, qui suivent vraiment les tendances. Ça, c'est une première chose en termes de produits. Et puis, en termes de distribution, qu'elle pouvait aussi les retrouver ailleurs que dans ce réseau médical. – Féminiser, en fait, finalement, l'achat de ce... – Démédicaliser. – Ou démédicaliser, ça serait le bon terme, effectivement. – Démédicaliser, voilà. Donc, l'idée ensuite, c'est de pouvoir retrouver la marque dans des boutiques classiques et dans des grands magasins, et c'est le cas dès cette année, puisque la marque est présente au Galerie Lafayette à Haussmann. – Alors, l'émission est dédiée à l'audace des femmes. 30% seulement des femmes ont créé leur entreprise. Par rapport aux entrepreneurs, de manière générale, c'est assez minime. Est-ce que vous pensez que le problème de l'entrepreneuriat féminin, si on va appeler ça un problème, c'est un problème d'audace, de courage, de sexisme ? – Moi, je ne pense pas que ce soit un problème d'audace. Vraiment, je pense que les femmes, elles sont audacieuses. Regardez le nombre de vies qu'on a en une journée. On s'autorise à être une femme, une épouse. – Ça, on vous l'accorde. – Voilà, une mère. On gère notre carrière en même temps, donc ce n'est pas un problème d'audace. Est-ce que c'est un problème de sexisme ? Je ne sais pas. Je me pose aussi la question, est-ce que c'est un problème, parce qu'on est différente, est-ce qu'on doit forcément être toujours à des quotas équivalents entre les hommes et les femmes ? Ça m'interpelle, cette question. – Effectivement, on ne va pas aller rechercher les femmes qui n'ont pas envie d'entreprendre, mais pour celles qui ont envie justement d'être sur le marché de l'entrepreneuriat, de monter leur structure, on peut être maman, salariée, etc. Pourquoi les femmes ont plus de difficultés finalement à accéder au statut de chef d'entreprise ? On sait que par exemple, quand on discute avec les réseaux de femmes entrepreneurs, on dit qu'elles ont plus difficilement accès au financement, qu'elles ont plus de contraintes. Culturellement, c'est plus facile de dire à un homme, un homme qui rentre tard au foyer, c'est bien, il travaille dur pour sa famille, une femme qui rentre tard au foyer, c'est qu'elle délaisse sa famille pour son entreprise. Culturellement, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui bloque encore ? Oui, c'est possible. Je pense que la culture française n'est pas complètement une culture qui est totalement axée sur l'entrepreneuriat. Je pense qu'il n'y a pas assez de beaux modèles et pourtant, il y a des super entrepreneurs masculins et également des super entrepreneurs, des sublimes entrepreneurs femmes qui ont fait des très belles réussites. Je pense qu'elles ne sont pas assez mises en avant. Trop discrètes, peut-être. Elles-mêmes ne le sont pas, mais bon après, il faut aussi avoir envie de les mettre en avant, de les propulser, de les mettre sous les feux des projecteurs. Je pense que pas mal de femmes, moi en tout cas, ce que j'entends autour de moi, c'est qu'elles se disent, ce n'est pas pour moi. Un peu par flemme, je pense qu'elles en sont complètement capables, mais elles se disent, non, c'est plus facile, je garde ce que je connais et je ne vais pas chercher ailleurs. Je pense que pour autant, les femmes sont audacieuses et qu'il faut juste qu'elles se disent, si, si, c'est quand même pour moi, je peux le faire. Face à ce constat plutôt mitigé, on va dire déplorable, par rapport à l'entrepreneuriat au masculin, on sait que le gouvernement multiplie un petit peu les actions en ce sens, on sait que Najat Vayoubel, qui est un ministre des droits des femmes, va présenter le 3 juillet prochain un plan dédié à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous vouliez voir comme initiative proposée à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on mette en place pour optimiser, finalement ? Alors, moi, il y a vraiment deux points que j'aimerais bien qu'ils changent. Je pense que pas mal de femmes, quand elles montent un projet, elles montrent vraiment des projets purement technologiques et aujourd'hui, se faire aider quand on n'a pas un projet qui est très technologique, proche de la R&D, c'est plus difficile. – L'innovation. – L'innovation, voilà. Les femmes proposent une innovation d'usage, une innovation de service et donc il faut aider, à mon avis, le financement de ce type d'innovation. Et puis, deuxième point, une femme, et bon, c'est vrai pour un homme, mais essentiellement une femme, quand elle est aussi chef de famille, elle a besoin d'être aidée, donc elle a besoin de pouvoir s'entourer, de pouvoir recruter. Aujourd'hui, le coût du recrutement est lourd en France et quand on monte une société, les taxes sont terribles, on a peu d'argent et donc voilà, je pense que faire un geste pour les premiers salariés qui permet du coup de pouvoir rémunérer le salarié sans forcément que ça coûte deux fois le prix. – Mais c'est une mesure finalement qu'on peut appliquer aussi à tout le monde, aux hommes aussi. – Oui, c'est une mesure, à mon sens, qui favorise l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a des premiers freins et ce qui fait que les entreprises ont du mal à grandir, c'est qu'il faut, voilà, on est multitâche, mais on ne peut pas tout faire et il faut à un moment donné construire une équipe et puis c'est l'équipe qui porte et il faut pouvoir embaucher, recruter. Et puis après, il y a des charges qui sont des charges sociales associées à ces salariés et si on pouvait les alléger, je pense que ça aiderait beaucoup d'entrepreneurs. – Comment se sont passés vos lancements respectifs ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? J'imagine que oui. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu envie de flancher ? Qu'est-ce qui vous a tenu ? Comment réagit-vous, proches, à votre décision de vous mettre à votre compte ? – Alors, moi, mes proches, alors c'était très lié aussi du coup à mon parcours de santé et mon parcours de maladie, c'est que finalement, tout le monde trouvait ça plutôt formidable de se dire que… parce que la gestation de Garance a vraiment eu lieu, moi, pendant tous mes traitements. Donc, il y avait un côté, c'est formidable, elle se sort la tête de l'eau, elle pense à autre chose. Après, quand le projet est arrivé et que les statues ont été déposées et que les premières ventes sont arrivées, là, c'est autre chose. Mais je sens beaucoup d'admiration dans le regard de mes proches et dans le regard des gens en général. Je pense que… parce que c'est un projet aussi très social et très humain. Voilà, c'est ramener de la féminité, c'est aider les femmes qui finalement se retrouvent à un moment avec une féminité qui est abîmée, c'est les aider à se regarder dans le miroir et à se retrouver. – Donc, profiter de ces expériences personnelles pour finalement peut-être trouver un destin… – Alors, pour ma part, oui, après les difficultés, il y en a eu, il y en a eu plein, des mauvaises rencontres, des mauvais partenaires qu'on rencontre au départ et puis on croit qu'on peut démarrer, on démarre et on perd six mois dans l'aventure parce que ce n'étaient pas les bons partenaires. Mais au final, j'ai le sentiment que, d'abord, ce ne sont pas des erreurs parce que ça permet aussi de mieux se connaître, de mieux connaître ses faiblesses et du coup, on en ressort toujours grandi. Donc, j'ai plutôt le sentiment de ne pas avoir commis d'erreurs et que c'est le parcours nécessaire et obligatoire finalement. – Lara, si vous pouviez donner quelques conseils à des femmes qui peut-être nous écoutent, nous regardent et qui manquent un petit peu d'audace pour se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de femmes qui renoncent, qui ont l'idée, qui ont l'envie, elles le sentent, elles ont un peu cette fibre-là, elles commencent, elles réfléchissent et puis, au bout d'un moment, il faut arrêter de réfléchir, il faut passer à l'action. Et souvent, c'est au moment de ce passage à l'action qu'elles abandonnent parce que ça nécessite de faire quelques sacrifices. Et donc, moi, le conseil que j'aurais envie de leur donner, c'est faites-le, franchissez ce pas, sautez le cap. Enfin, c'est, je pense, le plus beau métier du monde. C'est une adrénaline, une énergie, c'est certes vachement de stress et beaucoup d'emmerdements. Mais allez-y ! Vous allez avoir plein d'emmerdements, mais allez-y ! Non, mais vraiment, c'est que du stress positif. Quand on finit une journée en étant entrepreneur, on a appris plein de choses, on a fait plein de métiers et je pense qu'à la fin, c'est juste le meilleur des métiers. Et quand on a envie d'avoir une vie de famille, je pense que c'est aussi une vraie liberté d'être entrepreneur parce qu'on gère son temps et ça, ça n'a pas de prix pour une mère de famille. Ce seront les mots de la fin. Ce sont des entrepreneuses qui vous le disent. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment sur Demain, sur WeDoBiz, mais sur également le site ellesentreprene.fr, un site de la PCE. À très bientôt sur Businesswoman. Businesswoman vous a été présentée par MAF Pro, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher C'est la MAF que je préfère C'est la MAF